Il était une fois dans une petite ville, un jeune homme nommé Gabriel, passionné par la musique depuis son plus jeune âge. Il avait grandi en écoutant les classiques du jazz que son grand-père lui faisait découvrir. Gabriel avait un rêve, un rêve qu'il habitait jour et nuit, devenir un chanteur renommé. Dès son adolescence, Gabriel se mit à écrire ses propres chansons. Il passait des heures à peaufiner les paroles, à composer des mélodies qui reflétaient ses émotions profondes. Sa voix douce et envoûtante séduisait ceux qui l'écoutaient. Cependant, la vie n'était pas facile pour lui. Il vivait dans une famille modeste et devait jongler entre ses études et sa passion pour la musique. Un jour, lors d'un concours local de talent, Gabriel décida de se présenter. Il monta sur scène, seul avec sa guitare, et entonna une de ses compositions originales. Le public fut immédiatement conquis par son talent brut et sa sincérité. Il remporta le concours aux la main, attirant l'attention d'un producteur local. Le producteur, impressionné par le charisme et le talent de Gabriel, décida de lui donner une chance. Il lui offrit l'opportunité d'enregistrer son premier album. Gabriel travailla sans relâche, passant des heures en studio à perfectionner chaque note. Son album fut enfin prêt, et il le baptisa Véco de l'âme. La sortie de l'album fut un succès instantané. Les radios locales diffusaient ses chansons, les critiques étaient élogieuses, et le public demandait toujours plus. Gabriel commença à se produire dans des salles de concert de plus en plus grandes, sa notoriété grandissante à chaque représentation. Cependant, la célébrité n'était pas sans son lot de défis. Gabriel se retrouva souvent confronté aux exigences de l'industrie musicale, aux critiques parfois cruelles et à la pression constante de surpasser ses propres exploits. Malgré tout, il restait fidèle à lui-même, continuant à écrire des chansons qui reflétaient son authenticité. Au fil du temps, Gabriel devint une véritable inspiration pour les jeunes artistes aspirants. Il avait réussi à transformer sa passion en une carrière florissante, prouvant que même les rêves les plus audacieux pouvaient devenir réalité. Et ainsi, l'histoire du jeune chanteur Gabriel continua à résonner à travers le temps, rappelant à chacun la puissance de la musique pour toucher les cœurs et changer des vies. Sous-titrage MFP.